Il y a dans la philosophie un très grand confort de notre personnage. C'est très reposant de ne pas dire « je » et cela dit, la littérature, quand elle laisse écrire la première personne, c'est souvent le cas de mon livre, c'est aussi un petit peu rapport à la personne, mais c'est notre format personnel, qui en passe par l'éclatement dans les autres, qui en passe par le jeu avec les personnages, avec les masques, etc. Oui, c'est vrai que le jeu philosophique habituellement est plutôt désincarné, universel, c'est le jeu du « je pense donc je suis », il n'a pas un corps, pas de profil, alors qu'au contraire, dans vos romans, on a toujours une voix… Parce que la forme romanaise, ça n'existe pas, enfin c'est… le roman, c'est un genre complètement plastique, qui peut accueillir toutes les formes, qu'on peut sans cesse déformer, transformer de l'intérieur… Non, je suis réconciliée avec le roman au sens où… en fait, je crois maintenant que la… d'une certaine façon, la forme romanesque est une réponse en elle-même à… disons, à la question qui préside, pour moi, à l'écriture. comme ça, c'est un peu abstrait, mais… Il y a une phrase dans l'Innomar de Beckett, pour moi, une phrase clé, cette phrase est la suivante « Revenir est long, je ne sais pas d'où ». Voilà. Le dernier ouvrage, roman de Gwenaël Aubry, prend un sujet… un sujet dur, même extrêmement grave, ce sont les relations entre les palestiniens et les israéliens. C'est un texte qui juxtapose deux vies d'adolescentes, encore une fois, une palestinienne, une israélienne. On a d'abord toutes leurs aspirations, tous leurs rêves, leurs histoires, leurs déchirures. Et puis, petit à petit, la tonalité, vraiment, devient très sombre. Bon, c'est un lui sur la hantise, très certainement. C'est l'histoire de… oui, de deux corps de 17 ans, là encore, qui sont peu à peu envahis par des fantômes. Ça commence par là, le 11 septembre ? Oui, 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 parce que ça va… ça va juge américaine, en fait, d'origine polonaise, mais effectivement, ça commence par… oui, ça commence, en fait, c'est ça, ça s'ouvre… de toute façon, c'est vraiment… oui, c'est vraiment un lui sur la sidération. Ça s'ouvre sur cette image sidérante. Tout le monde a bien évidemment à l'esprit. Donc, c'est un… oui, c'est un lui sur la hantise. Je pense aussi maintenant… bon, que c'était encore une déclinaison sur la figure de Perséphone, très certainement. Sarah et les gars sont très certainement des Antigones, mais aussi des Perséphones. Et que c'est une tragédie. D'ailleurs, au début, je voulais l'écrire comme une tragédie. Et puis bon, une fois de plus, il se trouve que ma forme est le roman. Mais au début, j'avais vraiment envisagé ça, une tragédie, alors type des chœurs… Oui, à la fin, d'ailleurs, il y a ce côté corinne… Et à la fin, il y a quelque chose de simple, oui, c'est vrai. Et voilà, donc peut-être que finalement, j'ai rejoint celui-là, qui est en partie le lieu dont je viens. C'est le lieu où il y a la tragédie…